C'est parti, ça fonctionne. Ok, alors, comment je change la page numéro 2 ? Alors, il y en a qui ont forcément déjà fait des séances avec moi, des stages, des entraînements et vous savez que je démarre toujours un petit peu par les cas d'école et surtout pourquoi on doit s'adapter parce qu'il y a des différentes séances d'entraînement dont on peut vivre. Ces différentes séances d'entraînement, pour moi, c'est un premier point important qui va correspondre en fait à son énergie. Qu'est-ce que j'ai comme énergie aujourd'hui ? Alors, ma tête a peut-être envie d'aller à la séance, parfois mon corps non et vous voyez que sur le PDF, vous avez donc trois photos. La première, c'est je relaxe et effectivement, à quoi elle va correspondre ? Eh bien, c'est très simple. Je pars du principe que j'ai travaillé toute la journée ou je suis resté chez moi, donc peu importe. Mais en attendant, il est 19h, j'ai entraînement à 20h, je suis sur mon canapé et je n'ai absolument pas du tout envie de me lever. Je suis à moitié en train de dormir, j'ai faim et la séance d'apnée, j'ai plutôt envie de rester chez moi. Voilà. Mais bon, je me mets un petit coup de pied aux fesses, je me motive, j'y vais. Et une fois que je suis sur place, ce qui va être important de comprendre, et vous le verrez par la suite de la conférence, ça va être de un petit peu démarrer systématiquement de la même manière, donc mon échauffement. Si je fais un échauffement à sec, eh bien, tant mieux. Si je démarre dans l'eau directement, je démarre dans l'eau. Mais en attendant, je démarre quand même ma séance, même si je suis fatigué, je n'ai pas envie, je me sens un petit peu à la ramasse. Et puis, il faut bien savoir une chose, c'est que le corps, il a toujours un laps de temps avant d'être chaud et avant de rentrer dans l'exercice. La plupart du temps, ce laps de temps, c'est 20 minutes. Pour moi, un corps n'est pas chaud avant 20 minutes. Et vous le savez très bien, quelle que soit la séance que vous pouvez faire, que ce soit de l'apnée, que ce soit du cardio, que ce soit du stretching, on n'est jamais bien au début. Et puis, c'est à un moment donné où l'énergie s'enclenche. Et ça y est, c'est parti. Et ça, c'est un point qu'il faut, pour moi, absolument toujours, toujours respecter. Mais malheureusement, malgré mon échauffement, ça ne va toujours pas. Je ne suis toujours pas à l'aise avec moi-même. Les exercices ne passent pas. Dans ma tête, je n'ai toujours pas envie. J'ai mal aux jambes. J'ai mal à la tête. Bref, je m'aperçois que c'est vraiment out. Là, il faut savoir prendre des décisions. Et la décision, peut-être que c'est d'arrêter ou carrément de faire autre chose. Ce soir-là, je vais faire plutôt du stretching et me détendre. Ou je vais faire une méditation. Ou je vais plutôt aller nager, puisque ça va me faire du bien. Mais en tout cas, je ne suis pas dedans. Mon corps n'est pas dedans. Mon corps ne veut pas. Mon énergie n'est vraiment pas là. Et là, c'est la séance off. C'est la séance récup. C'est la séance je pose. C'est la séance je me respecte. Et puis, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Forcer les choses, ce n'est pas forcément bien. Parce que sinon, vous allez habituer votre corps à systématiquement le forcer. Et quand il faudra avoir une progression, ça sera systématiquement par une force. Mais en attendant, ce type de séance, je pense que ça vous parle. Et que ça vous est déjà arrivé. Alors, je ne vous entends pas dans les retours micros forcément pour l'instant. Mais en tout cas, vous pouvez lancer déjà des questions si vous avez envie. Mais c'est un premier type de séance qui est donc un certain pourcentage. Et puis, il y a la séance numéro 2 qui va être plutôt 80% du temps. Ou auquel, pareil, je suis fatigué. Je n'ai pas forcément envie d'y aller. Mais j'ai envie. Bon, allez, hop. Bon, je me force un peu. Je démarre ma séance. Je fais mon échauffement. Et puis, effectivement, tout d'un coup, l'énergie s'enclenche. Chouette. Je suis content. Et bon, ce n'est pas ma meilleure séance. Mais en attendant, j'ai passé 70-80% de ce que je fais habituellement. Et du coup, à la fin de cette séance, je me sens bien. Et comme vous voyez un petit peu la photo, je ne suis pas si mauvaise que ça. Ça valait le coup finalement. Et bien, ça valait le coup de s'être mis un petit coup de pied aux fesses et de se dire que j'ai quand même fait ma séance et j'ai habitué mon corps à travailler. Parce que n'oubliez pas que pour l'apnée, c'est une répétition de choses qui va faire qu'on va pouvoir s'adapter à cette envie de respirer. Et puis, la troisième photo que vous voyez là, le samouraï avec ses sabres, c'est ce que j'appelle la séance warrior. La séance warrior, elle arrive une fois tous les X. Mais on ne sait pas quand. Mais on le sait. Cette séance warrior, on arrive à la piscine. Et puis, on a un instinct qui nous parle. Et on se dit, c'est marrant ce soir, je sais que je vais faire ça. Je le pressens. Je me le câble, je le sens en moi. Et effectivement, je fais mon échauffement. Tout se passe super bien. L'envie de respirer, j'arrive à relâcher dessus. Et puis, entre guillemets, je m'en fiche complètement. J'ai mal, j'ai pas mal. Et là, toutes les espérances se mettent en place. Et on dépasse tout. On fait notre corps, on fait notre pibi. Tout va super bien. C'est génial. C'est fantastique. Les dépassements de soi, on n'a même pas envie d'arrêter. On se dit, ce n'est pas possible. Ça fait deux heures que j'y suis. J'ai envie d'encore en faire une. Bref, c'est la séance qui donne tout. Cette séance-là, elle va arriver parce que vous avez fait un travail en correspondance sur vous, sur votre corps, sur votre physio, sur votre mental. Et généralement, il faut... Trois mois. Quand on démarre quelque chose de nouveau, ça, c'est des chiffres que je donne, un petit peu comme l'échauffement qui doit être respecté sur une base de 20 minutes. Et bien, quand on travaille régulièrement sur le corps et qu'on respecte en même temps les phases de repos, l'alimentation, on va le voir plus tard, et qu'on a une belle progression sur la physio, et bien généralement, à partir de trois mois, on a une belle séance qui s'enclenche. Et là, on s'aperçoit que, ah bah tiens, effectivement, là, j'ai changé. Mon corps vient de progresser. En apnée statique, vous avez du mal à passer trois minutes, et puis tout d'un coup, les trois minutes sont faciles. Vous faites même 3.30. Et vous vous apercevez que, ben voilà, ça y est, ces trois minutes, ils sont acquis dans la physio de votre corps, et en même temps, mentalement, parce que la physio et le corps et le mental vont ensemble. Dignes, c'est pareil, peut-être profondeur, peu importe la discipline, et puis même si vous faites du cardio, même si vous faites des pompes, même si vous faites des squats, etc., vous allez voir qu'il y a toujours un laps de temps où cette séance est là. Mais, il ne faut pas la chercher à chaque fois. On ne peut pas, à chaque séance, se dire qu'on fait un best, qu'on va faire le meilleur, qu'on va faire un pibi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et généralement, ça va plutôt créer de la frustration, parce que justement, si on se retrouve dans la séance numéro 1, où auquel, malgré l'échauffement, on a zéro énergie, on va être frustré. Et si on est dans la séance numéro 2, malgré le départ, l'échauffement, même si on a enclenché quelque chose, on ne fait pas un pibi, encore une fois, on va être frustré. Donc, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'énergie et à votre système. On va passer au slag de numéro 1, suivant. Alors, dans cette partie-là, c'est surtout Sylvie qui va prendre le relais. Et que si vous avez, donc encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route, il y a encore du monde qui arrive, si vous avez donc des questions, vous pouvez donc les envoyer par écrit. On va prendre le temps, en même temps, de les lire. On essaiera donc d'y répondre au fur et à mesure. Et c'est donc à la fin où on ouvrira donc pour les questions-réponses, débats, tous ensemble. Je laisse Sylvie pour la suite. Alors, là, sur la partie gauche du slide, là, vous voyez qu'il y a une présentation qui est un petit peu simpliste, mais qui correspond quelque part à, je dirais, la croyance populaire. Enfin, quelque chose, ce n'est pas forcément conscient, mais on se dit, j'ai un ensemble de paramètres physiques et ça, limite, je peux calculer la performance que ça me donne. Et c'est quelque chose qui est fixe ou quasi. Après, je peux modifier mes paramètres physiques par l'entraînement, mais j'ai ces paramètres physiques, je les ai tout le temps et du coup, ma performance, ça doit être ça. Ça, c'est la croyance. Mais la réalité, en fait, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins simple parce que les paramètres physiques et physio, ça évolue en fait en permanence, ça évolue d'une minute à l'autre en fonction du stress que je ressens, en fonction de mon état psychologique, donc de mon alimentation, de comment j'ai dormi. En fait, il y a énormément de paramètres qui peuvent jouer, qui interagissent entre eux, d'ailleurs, parce que si j'ai mal dormi, je ne serai pas bien, s'il y a du bruit, que l'ambiance est stressante, qu'il y a quelqu'un qui dit des choses au micro, ça va me donner un état psychologique, si je n'ai pas travaillé, qui va être pas très bon. Et tout ça va influer sur mes paramètres physiques. Il y a aussi, bien sûr, des choses comme la température ou la luminosité qui changent énormément les choses. On peut aussi avoir des problèmes matériels, les lunettes qui fuient, la combinaison qui n'est pas assez épaisse ou qui a un trou. Le pince-nez qui tombe. Le pince-nez qui tombe. On va avoir aussi, parce que souvent, on ne fait pas forcément attention à ce qu'on fait avant la séance. Si on a eu une journée de travail bien pénible ou si on a fait une séance de sport, ce n'est pas pareil que si on s'est reposé toute la journée. C'est une évidence. Mais tous ces paramètres viennent compliquer l'équation énormément. Et ce qui fait qu'on n'a pas une performance qu'on est censé réaliser. Voilà, moi, ma performance, c'est tant. Non, on a tous une performance du jour, du moment. C'est forcément quelque chose qui est très, très difficile de déterminer à l'avance. Parce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper, qu'on peut prévoir, où on peut travailler dessus. Ça ferait l'objet presque d'un cours sur, pas chaque ligne, mais presque. On peut discuter de beaucoup de choses autour de l'alimentation, autour de la récupération, autour du matériel, évidemment, autour de la préparation mentale. Vous avez déjà eu, je pense, pas mal de conférences sur le sujet. C'est un sujet infini, la préparation mentale. On peut travailler, bien entendu, les entraînements. Alors là, il y a les entraînements aux différents aspects qui vont permettre. Peut-être, il y a les entraînements cardio pour faire évoluer le rythme cardiaque. Il y a les entraînements sur l'hypoxie, sur l'hypercapnie, les entraînements techniques, bien sûr. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent améliorer le fait de ce qui va se passer au moment M. Au moment où vous avez envie de faire votre perf. Au moment de la perf. Il y a beaucoup de choses, y compris l'échauffement et la qualité de l'échauffement, dont on va parler aussi un petit peu. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas, de toute façon, maîtriser parce qu'il y a forcément des choses qui se passent. Et puis, nous, ce jour-là, ce ne sera pas forcément notre meilleur jour. C'est comme ça. Donc, il faut accepter que ce soit un entraînement ou une compétition. et ne pas partir du principe qu'il y a la performance qu'on doit faire. Et c'est celle-là qu'il est normal de faire. Si on fait moins, c'est nul. Ce n'est pas bien. Ou je n'ai pas... Ça ne m'apporte rien. C'est faux. La performance du jour, si on réussit à faire sa meilleure performance du jour, on a fait le job. On a fait le job et on a quelque part aussi fait progresser sa physio d'un cran parce qu'on a fait la meilleure performance qu'on pouvait faire ce jour-là. Alors, j'ajoute un petit point. Ce n'est pas parce qu'on a fait une séance où les performances ont diminué de 30, 40, 50 % ce soir-là que la physio du corps n'a pas travaillé. Même bien au contraire. Parfois, c'est plutôt dans ces moments-là justement où la physio travaille le plus. parce que justement, le corps n'est pas en mode bien-être. Le corps n'est pas près ce jour-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas le forcer. Il faut juste rester à son état. Mais en tout cas, c'est là où on va obliger le corps à se modifier. Alors, l'obliger à se modifier, j'aime bien et je n'aime pas forcément trop ce mot parce que le côté obligation peut à un moment donné aussi nuire. Parce qu'on va, à cause de ça, souvent enlever aussi le côté plaisir. Le côté plaisir est très, très important. Surtout quand on veut aller chercher une performance, quand on veut s'améliorer. Si vous n'avez pas de plaisir à y aller, pourquoi le faire ? Restez chez vous. Comme ça, vous aurez plaisir à rester dans votre canapé, à regarder une série, à manger du McDo et boire du Coca-Cola. Là, ça va vous faire plaisir. Non, bon. J'en parle en ce moment parce que sur Facebook, je vois pas mal de choses là-dessus. Mais non, à un moment donné, il faut effectivement toujours se dire que j'ai envie de le faire. Ça me fait plaisir et ça me fait du bien. Et c'est important pour moi. Donc, pensez toujours à cette notion plaisir. Avec le plaisir viendra la perf, viendra la physio. Si vous êtes toujours dans la contrainte, ça ne marchera pas. Ou en un sens. Mais ça va vite, vite, vite se limiter à un moment donné dans vos perfs. Les situations d'entraînement. Donc, savoir déterminer si l'exercice qu'on fait est adapté à son état du jour. Donc, travail du ressenti. Si vous l'avez, vous le lisez en même temps. Donc, si c'est dur, c'est que ça fait du bien. C'est des questions un peu provocatrices. Parce que c'est souvent, c'est pareil, on est un peu dans le côté croyance. Ou des choses, on peut avoir des schémas de pensée comme ça. Donc, c'est pour ça. Il y a quelques questions provocatrices. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent vous venir à l'esprit et que vous pourrez poser. Donc, par exemple, la question, si c'est dur, c'est que ça fait du bien. On était un peu sur le sujet. Voilà. Alors, il y a deux cas d'école. Alors, évidemment, ce qu'il faut bien comprendre en même temps, c'est que l'apnée, à la base, c'est donc retenir sa respiration. Et puis, on peut effectivement faire de l'apnée. On peut rester dans le mode loisir, plaisir, cool, tranquille. Ça me détend. Ça m'apporte du positif. Ça me permet de me recentrer sur moi, d'oublier un petit peu mes soucis au quotidien, boulot et autres. Et aller dans l'eau, on le sait tous, que ça fait énormément de bien déjà à la base. Et puis, je ne suis pas obligé d'aller chercher de la perf systématiquement, de me faire du dépassement de soi. Bon, généralement, ça vient quand même vite. Et puis, à ce moment-là, il y a le cas d'école de « je force les choses ». Mais on sait très bien que si on veut progresser dans l'apnée, il faut savoir travailler dans la phase qu'on n'aime pas, la phase de l'envie de respirer. Parce que dans la phase bien-être, l'espace où il ne se passe rien au début, auquel tout va bien, ce n'est pas là où ça démarre, en fait, pour moi, l'apnée. Pour moi, l'apnée démarre quand la physio commence à se modifier, quand mon sang commence à se modifier, quand mon envie commence à arriver. Et que là, j'ai tous mes petits prémices qui arrivent dans tous les sens dans le corps, alors des petits aux plus grands. Et c'est là où ça démarre, c'est ce temps de travail. Et dans ce temps de travail, il y a différentes phases. Et avec l'expérience, on apprend au fur et à mesure à se détendre sur cette envie, à lâcher sur cette envie. Si vous partez sur une apnée sur laquelle vous êtes crispé et tendu, forcément, au moment où l'envie de respirer va arriver, votre corps sera déjà tendu. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire encore en plus pour vous tendre ? Parce que lui, il n'a qu'une seule chose et qu'une seule envie, c'est de vous arrêter. Et c'est pour ça que dans l'envie de respirer, dans les premières prémices, dans les premières envies, c'est 10 000 excuses à la seconde qui arrivent pour arrêter. « Oh, je n'ai pas envie de forcer. Oh, ça me m'emmerde, etc. J'ai mal aux jambes. Oh, ben non. Oh, ben non. Je suis à 3 minutes et je voulais arriver à 6. Je suis trop loin, etc. Et puis, on abandonne. » Et puis, il y en a d'autres qui vont obligatoirement forcer, 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 forcer. « Voilà, j'ai eu envie de respirer beaucoup plus tôt que d'habitude. Mais je veux quand même faire mes 6. Mon égo a décidé de se mettre en route. Et je force le bordel. » Ça, ça va un temps. J'ai connu ça un petit peu dans mes débuts. J'ai vite arrêté. J'ai énormément travaillé, moi, au début, sur l'hypercapnie, sur le 16x50, sur la définition vraiment d'aller chercher des apnées avec une inspire de récup et faire 10 fois 2 minutes une inspire, par exemple. Je peux vous dire que le corps, il a chaud et l'envie de respirer, ça cogne. « Bon, à l'époque, ça m'avait donné 7 minutes. Soit. Mais après, la marge de progression, elle a été quoi ? » En fait, elle a été nulle parce que ça stagne. Il a fallu changer autre chose. Et s'habituer son corps à vouloir être toujours dans la force dure, dans la force brutale, dans la force stressée, ça ne va pas du tout vous faire avancer. Bien au contraire. Vous allez vite stagner. Et puis, à un moment donné, vous en aurez marre. Alors que c'est l'inverse. Il faut apprendre à lâcher, relâcher et aller dans la force, mais par la douceur, par du relâchement. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir observer tout ce qu'il se passe dans l'envie de respirer. Tout ça, ça peut être un autre débat. Il y a une autre conférence pour rentrer beaucoup plus en détail là-dessus. Je rajouterais, en fait, la différence, ce qui est important, c'est de savoir, à la fin de l'apnée, est-ce que vous avez envie d'en faire une autre ? Ou est-ce que là, ça vous a rincé et vous êtes dégoûté ? Alors, moi, il y a un truc que j'adore, c'est de sortir d'une apnée, prendre ma ventile et me faire « Wow ! Qu'est-ce qu'elle était bonne, celle-là ! Allez, j'y retourne ! » Voilà. Eh bien, c'est ça, une apnée. Et puis, une apnée, quand vous sortez d'une apnée, eh bien, normalement, si vous arrivez à tenir 10 secondes encore d'apnée, c'est cool. Parce que vous n'êtes pas encore à la ramasse, vous n'êtes pas obligé de vous mettre dans des états monstrueux et d'aller à la PCM, syncope, etc. ou autre, et de vous dire que c'est ça qui va vous faire obligatoirement progresser avant d'arriver dans des états-là. Mettons du plaisir, mettons du loisir et travaillons la physio correctement. Et surtout, la définition de qu'est-ce que les envies de respirer. Rester dans la zone de confort peut-il faire progresser ? Oui. Bien sûr. Parce que c'est ce que je viens de vous dire. Encore une fois, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'en refaire. Et puis, à nouveau, et d'en refaire, et d'en refaire, et d'en refaire. Eh bien, plus je vais en faire, plus ma physio va s'adapter dans la douceur. Alors, ça sera peut-être un petit peu plus long dans le temps. Mais c'est quoi le temps ? Peu importe. On a tout le temps. On n'est pas obligé de tout de suite faire une perf en trois mois. Je suis toujours parti du principe que quand on démarre l'apnée, et que, alors en fonction du départ et de la physio qu'on a effectivement aussi, il y en a qui ont des facilités aussi, ça s'essère, et qui vont tout de suite faire des perfs. Moi, je parle de quelqu'un de lambda, qui ne fait pas forcément de sport, qui démarre à zéro. Il faut trois ans. Trois ans pour s'amuser. Et trois ans pour lesquels on va faire des exercices différents, et on va avoir une progression. La première année, ça va être un certain type d'exercice qui va faire progresser, faire prendre des prises de conscience. Et puis, avec ces prises de conscience, on va pouvoir évoluer, se sentir mieux, se sentir plus à l'aise. Et bien, ok, super. Deuxième année, deuxième type de séance. Troisième année, troisième type de séance. Et puis là, tout d'un coup, on va se dire, ah bah tiens, ça y est, je commence à me sortir dans mon élément. Et puis, je commence peut-être à devenir instinctif. Voilà. Et puis, peut-être que, le moment de mon exercice qui est trop facile, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, j'ai envie de voir ce qui se passe. Et bien, c'est le moment d'y aller. Si vous y allez trop tôt, ça ne sert à rien, le corps n'est pas prêt. Alors, juste, il y avait aussi, finalement, comment on fait la différence entre un exercice qu'on n'aime pas, un exercice qu'on n'aime pas, et puis, aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il faut. Parce que là, on parle d'adapter, de changer quelque chose. Mais moi, il y a des trucs que je n'aime pas faire. Donc, comment je sais si c'est que je n'aime pas ? C'est bien que ça se passe. Non, mais... Comment je sais si c'est quelque chose que je n'aime pas, ou si c'est juste aujourd'hui que ce n'est pas ça ? Je donne un exemple précis par rapport à ça. Si je vous parle du poumon vide. Pour beaucoup, ça tique, le poumon vide. Et surtout pour des débutants, ou même des non-débutants, mais qui n'ont pas l'habitude de faire du poumon vide. À l'instant où on démarre du poumon vide, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on psychote, parce qu'on se dit qu'on va faire une apnée et qu'on n'a pas d'air. Alors, il y a différents degrés du poumon vide, bien entendu aussi. Mais on va parler d'un vrai poumon vide. 80-90% d'air évacué. Et puis, l'envie de respirer quand elle va arriver. Elle va cogner tout de suite. Elle va faire mal tout de suite. Et puis, le temps de travail, il va être très court. Forcément, c'est un travail qui va être hyper désagréable. Et puis là, on va se dire, je n'ai pas envie de le faire, parce qu'effectivement, c'est super désagréable. J'ai des mauvaises sensations. Ce n'est pas cool. Je ne progresse pas. Je fais des temps qui sont tout petits. Ok. D'accord. Très bien. C'est vrai. Vous pouvez passer totalement à côté. Mais, essayez. Moi, je dis simplement, essayez. Essayez sur un laps de temps. Alors, le laps de temps, c'est quoi ? Allez, trois semaines. Trois fois par semaine. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le corps, il est sourd, muet et aveugle pendant trois semaines, quand on démarre quelque chose de nouveau. Le corps ne va pas enclencher quelque chose. Il ne va pas chercher à vouloir modifier sa physio. Alors, peut-être que sur une séance, bien sûr que tout d'un coup, c'est nouveau, il va y avoir une progression. Ça peut arriver, forcément. Mais ce n'est pas pour autant que la physio du corps va commencer à s'adapter et à changer. Un autre exemple. Je fais de la musculation. Je prends des poids. Et puis, je commence à soulever du poids. Mais ce n'est pas du jour au lendemain où mon muscle et ma fibre musculaire vont commencer à grossir et puis à prendre de la force. Non. Ça va être dans le temps et dans la répétition. Et puis, donc, il faut laisser et ne rien quantifier pendant trois semaines. Et à partir de trois semaines, c'est là où les choses vont commencer à arriver et à s'amorcer. Et bien, vous verrez au bout de trois semaines ce qu'il se passe. Et puis, si vous apercevez que le travail du poumon vide tout d'un coup s'améliore, vous ne faites plus 45 secondes, mais une trente, pour donner un exemple, en apnée statique, et bien, ça veut dire que votre corps s'adapte, votre physio s'adapte et votre mental s'adapte. Et vous allez commencer à prendre confiance en vous. Parce que le plus important, c'est la confiance. Mental, corps, qui doit se mettre en place. Je vois quelqu'un qui dit « Travail du yin, alors pour la progression, mais un peu yang parfois pour progresser. Bref, la progression dans l'harmonie. » Question de Julien. Oui, tout à fait. Le yin et le yang, l'équilibre. On sait très bien que le corps, c'est un équilibre. Il y a toujours du blanc et du noir. Un funambule, quand il est sur son fil, il a sa canne. Et puis, il va tout le temps s'équilibrer. C'est toujours un travail. Il y a toujours du plus et du moins. Si vous montez d'un côté à 80%, de l'autre, vous aurez du 20. Si vous êtes à 60, vous serez à 40. Et puis, il y a des moments où on va aller chercher beaucoup plus de travail yang. Et puis, à un moment donné, beaucoup plus de travail yin. Et puis, à un moment donné, les deux vont s'entrechoquer, vont s'entremêler. Et là, vous aurez un résultat. Mais si vous êtes tout le temps d'un côté, vous ne pourrez pas voir l'autre face. Donc, il faut apprendre à observer les choses et se mettre dans une bonne posture. Si je vous demande un petit exercice qui va être très simple et que là, tout le monde peut le faire. On n'est plus du tout en apnée. On est en devoir d'art plastique. Voilà, on doit faire un dessin. Vous m'entendez tous. Je vais vous donner, par exemple, 30 secondes pour observer votre main. Et vous mettez tous votre main, comme moi je fais, sur votre nez. Allez, faites-le. Alors, je ne vous vois pas à l'écran, mais faites-le si vous voulez vraiment comprendre le jeu. Ne vous inquiétez pas, je ne vous vois pas tous. Vous, vous me voyez. Et puis, vous regardez votre main, vous avez les yeux ouverts, elle est posée sur votre nez. Et puis, le jeu, c'est que je vous donne 30 secondes et je vais vous poser la question après. N'oubliez pas qu'on est en art plastique. Il va falloir dessiner, en fait. Donc, admettons que ces 30 secondes viennent de se finir. Vous ne regardez plus maintenant votre main. Vous avez votre feuille et votre stylo. Et là, je vous demande de dessiner l'intégralité de votre main. Vous allez me dire que ce n'est pas possible. Parce que qu'est-ce que vous avez vu, là ? Vous avez vu le creux de votre main, mais vous n'avez rien vu, en fait. Donc, vous ne pouvez pas dessiner votre main. Alors, vous allez faire une main comme ça, mais ça ne sera pas la vôtre. Bon, allez, deuxième chose. Vous mettez votre main, maintenant, votre bras bien tendu. Et puis, vous regardez votre bras, votre main, encore une fois, avec le bras complètement tendu. Et puis, c'est pareil. Je vous donne 30 secondes. Donc, vous regardez bien votre main. Vous la visualisez correctement. OK. Surtout, regardez-la bien. Allez, admettons, les 30 secondes sont passées. On enlève la main. Maintenant, ma question est la suivante. Vous allez dessiner vos empreintes digitales. Ah, ce n'est pas possible non plus. On va mettre la main qui arrive, on arrive. Donc, toute la logique est de comprendre dans cet exemple. C'est qu'il faut savoir, oui, dans le yin et dans le yang, aller trop loin et aller trop près. Et puis, à un moment donné, savoir ajuster. En fonction de quoi ? Eh bien, en fonction de la question. En fonction de votre objectif. Quel est votre objectif dans l'apnée ? Pourquoi vous en faites ? C'est avant tout ça qu'il faut déterminer. Énormément de gens me demandent des protocoles sur mesure, plein de choses. Ça va venir après, on va en parler. Mais OK. OK. Mais quel est l'objectif ? C'est ça qui est important. Et qu'effectivement, il faut savoir équilibrer. Et équilibrer en fonction de l'énergie qu'on a. Est-ce que les sensations désagréables sont toujours un indicateur de mauvaise performance ? Parce qu'on a dit, là, attention, si vous ne vous sentez pas bien ce jour-là, laissez tomber, machin. Mais quand on fait un no warm-up, tout le monde sait très bien que les sensations sont pourries. Et pourtant, c'est là qu'on fait ses meilleurs perfs. Alors ? Oui. Alors, souvent, pas souvent. En apnée statique, généralement, on s'échauffe. Le no warm-up en stat, dès le matin, on réveille avec un berneau sans passer par les toilettes. Il fait mal, le no warm-up. On ne parle pas que de statique. Mais effectivement, souvent, en DIN, DIN, DNF, tout ça, on fait un petit échauffement à sec. Et puis, on part dans l'eau. Et puis, c'est effectivement là où on fait d'autres meilleurs perfs. Mais est-ce qu'on a raison dans le no warm-up ? Ou pas ? Le no warm-up. Mais en attendant, le no warm-up va préparer certaines choses au niveau de la physio et au niveau du mental. Là, les mauvaises sensations des no warm-up sont liées, en fait, au dive reflex qui est très puissant. Et du coup, ce n'est pas synonyme de mauvaise performance. Au contraire, c'est synonyme de bonne performance. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, on est au moment de la perf et on est sur quelque chose qu'on a envie de faire quand même. Sur la perf elle-même, des mauvaises sensations au départ ne sont pas forcément un indicateur de mauvaise performance. Par contre, si on ne se sent pas bien dans une séance, qu'on n'arrive pas à faire les choses, ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même problématique, en fait. Alors, il y a Luc qui nous dit, il a été dit donc que trois mois pour que l'organisme s'adapte et que l'on voit des résultats. Ok, c'est noté, mais à raison de combien d'entraînement par semaine ? Est-ce que deux fois deux heures ou bien six fois une heure ou autre ? Alors, là, encore une fois, c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est toujours du sur-mesure qu'il faut mettre en place. Et puis, si vous vous entraînez quatre fois par semaine, est-ce que vous aurez, vous, un résultat ? Si moi, je m'entraîne quatre fois par semaine, est-ce que je vais en avoir un ? Peut-être pas, parce que si ça se trouve, moi, il m'en faut trois. Ou alors, il ne m'en faut que deux. Ou alors, il m'en faut carrément six. Et puis, dans ma vie, dans mon quotidien, c'est pareil. Qu'est-ce que je dépense comme énergie ? Je ne suis pas athlète de haut niveau déclaré. Je ne vis pas de ça. Et donc, j'ai un métier à côté. Eh bien, je vais travailler. Sylvie, c'est pareil. Elle travaille. Et on va s'entraîner quoi ? On va s'entraîner le soir avec le miette, avec les miettes d'énergie qu'on a. Mais on va essayer de les adapter. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme temps aussi par rapport à ça ? Est-ce que je peux m'accorder une demi-heure de travail ? Est-ce que je peux m'accorder une heure ? Est-ce que je peux m'accorder deux heures ? Le but, déjà, dans un premier temps, c'est de s'accorder du temps. Et de s'accorder une part d'énergie. On n'a pas 120% d'énergie. Ce n'est pas possible. On en a 100. Et puis, ces 100, il faut les diviser. Le quotidien, la vie privée, le boulot, les enfants, s'il y en a, et la vie sportive. Eh bien, on va utiliser ce pourcentage. Et puis, il y a des jours, on va avoir peut-être plus d'énergie dans l'activité sportive. Eh bien, à ce moment-là, on fera une séance plus longue. Mais si vous pouvez faire des micro-séances de temps en temps, même si c'est 15, 20 minutes sur un travail bien précis, ça va habituer le système à faire. Idéalement, les marges de progression qui sont notées en physio, sportive, générale, c'est quand on commence à avoir trois entraînements par semaine. Ça, c'est correct. Trois entraînements, ce n'est pas obligatoirement trois entraînements que dans l'eau. Ça peut être deux entraînements dans l'eau, et puis ça peut être un entraînement à sec chez soi. Du stretching, du cardio, de la méditation. Ça vous donne une troisième séance, faire de l'apnée à sec. Eh bien, vous avez trois séances. Puis, si vous arrivez à inclure des mini-petites choses dans votre quotidien, ça fera plein de petits compléments. Voilà, j'espère que je réponds un petit peu à cette question. Mais c'est difficile de répondre très précisément, Luc, pour savoir combien d'heures il faut exactement. Parce que nous, je sais que, par exemple, on est totalement variable dans nos heures d'entraînement. Sylvie ? Donc, après, la conclusion, pour résumer… Si on n'est pas bien dans une séance. Alors, il y a plein d'exemples aussi encore que je peux donner. Moi, ça m'est arrivé d'arriver à des séances d'entraînement. Et puis, je me sens super bien. Et je me dis, ouais, ce soir, allez, là, j'ai décidé… Ouais, je suis un pibi. Eh bien, malheureusement, c'est catastrophique. Et en stage, j'en ai eu comme ça aussi. Qui arrive ? Ouais, 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 moi, je viens. Et puis, je veux absolument faire mon pibi ce jour-là parce que je vais au stage de rendre mon carrément. Ok, super. Et puis, ben, ce jour-là, le pibi, il est out. Oui, pourquoi ? Parce qu'on s'est focalisé un temps dans notre tête. Et puis, en fait, on s'est totalement stressé. Et le côté plaisir a totalement disparu. En fait, eh bien, on s'est stressé pour rien. Et puis, il y a des séances auxquelles je suis arrivé. Mais alors, lessivé, crevé, mal dormi, boulot dans la journée, mal mangé, etc. Ou autre. Mais comme je vous ai dit, je suis quand même allé à ma séance. Et puis, je me suis dit, bon, allez, hop, je lance l'échauffement et on verra bien. Eh bien, ce soir-là, je fais un pibi. Pourquoi je fais un pibi ce soir-là ? Parce qu'en réalité, j'ai utilisé ma fatigue. Parce que la fatigue, elle est parfois positive. Parfois, c'est un ennemi redoutable. Mais quand on sait l'utiliser, elle peut nous permettre aussi de lâcher. De lâcher prise. Oui. Après, c'est souvent... Enfin, les séances qu'on vit comme vraiment pas bien, c'est souvent aussi qu'on s'est mis, effectivement, un objectif dans la tête. Et qu'on est frustré de ne pas l'atteindre, quel que soit l'objectif. Et du coup... Ah, c'est l'horreur. Là, en fait, si on s'obstine, on va être dans l'échec. Donc, c'est très mauvais psychologiquement. On peut aller jusqu'à même se démotiver si on s'obstine à vraiment forcer trop fort. Si on abandonne, on sera toujours dans l'échec. Et potentiellement même, ça peut devenir un réflexe qu'on va prendre à force de dire « Oh, je ne vais pas y arriver, j'abandonne. » Donc ça, ce n'est pas bon non plus, forcément. Et ça s'enregistre. Et ça s'enregistre. C'est vraiment un conditionnement à l'abandon qu'on se fabrique. C'est vraiment une très mauvaise idée. Et puis, finalement, on perd un bel entraînement dans l'affaire, un bel entraînement potentiel, parce qu'on s'est fixé cet objectif qui n'était pas adapté à ce jour-là. Et du coup, au lieu de réorienter vers un autre objectif et du coup de faire un bel entraînement quand même et de sortir de la comptant, on se retrouve dans une situation d'échec, ce qui peut être le pire à vivre pour nous. Alors que si on change le programme, on change l'objectif, on dit « Voilà, ce que j'avais prévu, ce n'est pas pour aujourd'hui. » Mais on va essayer autre chose. Et du coup, ça va devenir quelque chose de positif qu'on va réussir, qui va nous faire progresser puisqu'on aura travaillé et on sera content de nous le soir. Donc, on aura tout gagné. Alors, je vois qu'il y a une question de Nicolas qui dit « Pibi, qu'est-ce que c'est Pibi ? » « Pibi, c'est Personal Best. » Donc, c'est faire une perf. C'est sa meilleure perf. C'est tout d'un coup, hop, je fais 7 minutes en apnée, tout d'un coup, je fais 7,15. Eh bien, je viens de faire un Pibi. Je viens de faire une nouvelle perf. Donc, quand on dit on change et on veut s'adapter, « Du coup, on va dire, c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter ? » Donc, on a imaginé quelques exemples concrets d'adaptation. Le genre d'adaptation qu'on peut faire. Donc là, dans un premier temps, on est sur un entraînement. Tout à l'heure, on va parler des prépas à compète. Mais sur un entraînement, il y a pas mal de cas. Donc, évidemment, c'est loin d'être exhaustif. C'est juste quelques exemples qu'on a. Je fais juste une petite aparté parce que comme il y a plusieurs personnes qui sont arrivées là encore en cours de route, donc je répète juste les informations, vos micros sont coupés pour le moment. On les ouvrira tout à l'heure si vous avez des questions et pour débattre. Par contre, si vous avez des questions à nous poser au fur et à mesure qu'on est en train de vous expliquer pas mal de choses, vous le faites par écrit, on lit et on vous répond en même temps. Voilà. Donc, on en était aux exemples de ce qu'on peut faire pour adapter sur un entraînement où on se dit, là, l'objectif que je me suis fixé aujourd'hui ou la séance que je dois faire aujourd'hui, eh bien, j'y arrive pas, ça ne veut pas, ça ne marche pas, je ne suis pas bien. Ou je suis trop bien. D'ailleurs, ça peut être dans les deux sens. C'est beaucoup trop facile pour moi. Donc, il y a tous les cas. Vincent, je répondrai à ta question un petit peu après. Par rapport au jour d'une compétition, vous avez quand même l'objectif de faire une perte. On en parle juste après de la compétition. Après, on garde ça. Là, on est sur l'entraînement. Pour l'instant, on reste sur l'entraînement, mais on va y venir. Alors, c'est vrai que moi, ça fait 19 ans que je fais de l'apnée et j'ai quasiment jamais écrit de protocole préalable. Oui, mais l'entraînement va aller sur la préparation, justement, sur les entraînements préparatifs. C'est vrai que j'ai aussi encadré, en tant que moniteur, j'ai donné des cours et qu'il fallait arriver effectivement sur le bord du bassin avec sa feuille. Et puis, on a noté échauffement, entraînement, 500 mètres de nage, hypercapnie ceci, 5 fois 50, etc. Puis, on déroule le tapis et on balance le sujet. Ok ? D'accord ? Très bien. Mais moi, je pars du principe que, encore une fois, je ne connais pas mon énergie du jour, même si j'ai un symbole à respecter et que là, je suis confronté à mes 3 mois d'hypercapnie. Bon, ok, je suis confronté à mes 3 mois d'hypercapnie. Personnellement, nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Mais en attendant, c'est comme ça. Et puis, ce soir-là, effectivement, l'hypercapnie ne passe pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne la séance ou on reste en mode frustration ? Eh bien, moi, je n'ai pas envie d'abandonner la séance. Je n'ai pas envie de me mettre en mode frustration. Par contre, j'ai envie d'adapter. On vous a mis, par exemple, un exemple. Passez sur un travail de technique de nage où on laisse tomber le chrono. Ou, par exemple, si c'est de l'hypercapnie et qu'il faut lancer une série de 16 fois 50, je donne l'exemple le plus facile. Eh bien, au lieu de faire 16 fois 50, ce soir-là, vous en faites 8. Et vous faites un départ, tous les deux passages. Vous vous adaptez. Vous prévenez le moniteur. Moi, ce soir, ça ne passe pas. Il y a un chrono qui est établi pour tout le monde parce que tout le monde fait la même séance. D'accord ? Ok, très bien. Mais moi, je ne tiens pas le coup. Donc, à un moment donné, je vais lâcher. Je vais juste passer un tour. Mais je reviens dans le fil de la converse. Pas de souci. Très bien. Vous vous adaptez ? L'avantage, par exemple, dans cet exemple, l'avantage de passer sur le travail de technique, c'est qu'on reste sur un travail qui va rester positif dans la tête. On va se focaliser sur améliorer sa technique, être dans un mouvement fluide. Et donc, on va le vivre positivement. Plus positivement que si on ne tient pas les temps du 16x50 et on essaye quand même de le faire. Ça, c'est un peu dur. Parce que là, c'est horrible. Autre solution, au lieu de faire le 50 mètres, vous faites 35 mètres. 35 mètres, vous finissez en récup active. Ça vous donnera un petit peu plus de temps. Et puis, vous enchaînez. Au moins, vous êtes toujours dedans. Mais effectivement, adaptez. Si vous êtes en apnée statique et qu'il faut absolument le chrono, le timing, et qu'il faut lancer les 10 secondes de récup, 10 secondes de récup, 10 secondes de récup, ça ne marche pas, ou obligatoirement faire les 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, et puis avec un temps qui va être décroissant, sortez avant. Prenez plus de récup. Mais encore une fois, adaptez, tout simplement. Et puis, si ça ne va pas, sortez complètement du jeu. Autre exemple, vous avez prévu du lent, de l'hypoxie. Mais aujourd'hui, rien à faire. Donc, vous n'arrivez pas à être détendu. Ben oui, parce qu'on n'est pas tout le temps détendu. Ça, c'est clair. Et entre autres, même dans l'hypercatnie, on doit être détendu. Ce n'est pas parce qu'on fait de l'hypercatnie qu'on doit justement se tendre et puis se stresser. Bien au contraire, là aussi, c'est plutôt là auquel on doit encore plus se relâcher. Bon bref, on est dans l'hypoxie, on est dans le lent, et ça ne marche pas du tout. Vous envoyez votre distance ou vous envoyez votre temps, et ça ne lâche pas, ça ne passe pas. Vous avez envie de respirer beaucoup plus tôt, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans vos pensées de votre vie et de tous les jours, de votre quotidien. OK. Faites autre chose. On a donné un exemple, remplacé par un petit statique de départ. Le statique, on sait de départ avant un DIN, par exemple, DIN DNF, il va calmer. Il va permettre de mettre en place la bradycardie, le relâchement. Et puis peut-être qu'au moment où vous allez partir, après 30 secondes d'apnée statique, vous allez faire un canard qui va être doux. J'ai souvent donné l'exemple, moi, de faire des canards auxquels je ne dois voir aucune onde de choc dans l'eau. Les canards qui sont démarrés 5 mètres plus loin du mur, non. Mais par contre, démarrés tout doux, tout en douceur, vous allez vous infiltrer dans l'eau. Vous avez plaisir à rentrer sous l'eau. Et vous démarrez, vous prenez votre posture, même si elle n'est pas hyper gainée, hyper tendue, même si vous palmez avec les genoux, etc. Vous s'en fout ! Détendez-vous. Regardez le fond et puis imaginez qu'il y a des poissons au fond. Et puis, au lieu d'être rapide, vous diminuez la vitesse. Dans l'hypoxie, on va plutôt ralentir encore plus dans ces cas-là. Et puis, si c'était 50 mètres ou 75 ou 100 mètres de prévu, vous faites moins. Mais en attendant, vous allez peut-être à ce moment-là revenir plus à vous. Et puis, si ça se trouve, ce n'était pas la soirée ce soir de faire de l'hypoxie. Partez sur de l'hypercapnie. Oui, mais les exemples qu'on a donnés, c'est des exemples qui permettent de s'adapter sans bouleverser le programme. Parce qu'on suppose qu'effectivement, vous êtes en club. La séance, elle n'est pas open bar. Donc voilà, si vous êtes dans une séance où vous pouvez vraiment complètement changer le programme, vous pouvez aussi complètement changer le programme. La difficulté est souvent là. Mais ce n'est pas toujours facile. Si tout le monde est parti à faire de l'hypercapnie, vous n'allez pas pouvoir vous mettre, vous tout seul, à faire de l'hypoxie. Ça va être compliqué. Après, effectivement, ça dépend aussi des clubs. Il y a des gros clubs qui ont plusieurs lignes et qui font des lignes avec des niveaux. Et si vous sentez que ce soir-là, vous rentrez dans la ligne compète ou performance et qu'elles ne passent pas, partez dans la ligne noisir-plaisir. Néanmoins, vous continuez quelque chose. Et ce n'est pas une régression. Au contraire, c'est plutôt ultra-positif de poursuivre quelque chose et d'y aller dans la douceur plutôt que de finir frustré dans les douches en disant que je suis un moins que rien. Je suis une merde et je n'y arrive pas et l'apnée, ce n'est pas pour moi. Et on connaît ça. Et ça, c'est abominable parce que ça enregistre une très, très mauvaise physio et un très mauvais mental. Un travail sur une distance, c'est pareil. Je vois énormément de gens qui veulent effectivement progresser et on veut la distance. On veut absolument atteindre son 75, son 100 mètres, etc. Je donne un exemple simple. Et puis, il ne vient pas. Et puis, ça fait trois ans que je fais de l'apnée, je suis toujours au taquet, à 85, je sors, j'ai envie de respirer. Ok. Moi, la première question déjà que je vais poser, c'est ce que, est-ce qu'il y a eu un changement dans la façon de faire ? La plupart du temps, non. Il y a toujours le même protocole systématiquement. Donc, le corps, lui, c'est une horloge. Il a enregistré, il a codé un temps en lui, une distance. Et puis, effectivement, à 70 mètres, systématiquement, je vais avoir mon déclencheur. En apnée statique, c'est pareil. J'en connais énormément où c'était comme ça. À deux minutes, bam, j'ai mon déclencheur. Quoi que je fasse ? En fait, à ce moment-là, moi, qu'est-ce que je fais ? Je change tout. Tout. Je vais travailler tout à l'envers. Je vais tout modifier. Déjà, je vais jeter la montre. Dans ces cas-là, on va oublier le temps. Et puis, si on est dans la distance, je vais casser la distance. Admettons, allez, vous êtes bloqué pour arriver à vos 100 mètres et puis vous sortez sur 85, 90, 95 parfois. Mais alors, le 100, il ne passe pas, il ne passe pas, il ne passe pas. Eh bien, vous faites une ventile à 70 mètres. Vous n'êtes pas encore dans la zone rouge. Vous êtes dans votre envie, mais vous n'avez pas encaissé encore un truc trop fort. Vous restez donc dans mes couleurs, quand je dis vert, orange, rouge. Vous êtes encore dans le orange. Vous faites une sortie rentrée à la mode dauphin. Expi, inspi, vous repartez. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez évacué un taux de CO2. Pas complètement, mais juste un taux. Mais vous avez repris une belle goulée d'oxy. Et là, il va se passer quoi ? Vous allez arriver aux 100 mètres. Et non seulement vous allez arriver à vos 100 mètres, mais vous allez tourner. Et vous allez faire 110. Mais mentalement, vous n'êtes plus à 95, dépité. Vous avez fait 110. Vous avez changé quelque chose. Vous avez changé une notion et vous avez amené votre mental sur un autre chiffre. Oh, j'ai fait 110 mètres. Alors oui, vous avez triché, entre guillemets. Mais vous avez quand même prolongé une apnée. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas forcément de faire des exercices qui ne vont durer que 3 minutes. C'est faire des exercices qui vont durer 5, 10, 15, mais qui soient progressifs, qui soient quasiment non-stop. Pour pouvoir habituer votre système corps à rentrer dans le jeu. Systématiquement, je reprends un exemple dans la muscu, par exemple. Je fais 20 répétitions avec mon biceps et je vais me reposer 3 minutes. Bon, ok, ça va me donner un résultat. Mais si je fais 20 répétitions de biceps et que derrière, je vais faire un travail antagoniste et je vais travailler mon triceps. Ou je vais travailler un autre groupe musculaire qui va rejoindre un petit peu le biceps sans trop le contrarier. Je vais poursuivre quelque chose. Puis, je vais le reprendre ou alors je vais modifier mon mouvement et pas tout le temps le faire le même. Je n'ai plus travaillé sur 20 mouvements, mais peut-être 50, 70 ou 100. Et là, ma fibre, elle va changer. Voilà, un petit peu l'objectif de se modifier. Autre exemple, l'exercice est trop facile. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui se plaignent. Oui, mais moi, dans mon club, on fait des exercices. C'est trop facile pour moi. Et ça peut arriver que certains soirs, en tout cas, ça paraisse trop facile. Donc là, il y a pas mal de solutions. Mais une des solutions toutes simples, c'est de prendre moins d'air, tout simplement. Alors, chute, on n'a rien dit. S'il fallait travailler un poumon plat. On n'a pas dit poumon vide. On n'a pas dit vide. On a dit moins d'air. Si c'est un exercice qui est prévu pour être poumon plein, si vous prenez déjà juste un peu moins d'air que plein, vous allez voir la différence. Normalement, ça devrait être moins facile. Alors, c'est vrai que cette notion de prise d'air, c'est aussi super important. On pourrait faire aussi tout un cours là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu mes premières petites vidéos sur comment amorcer l'air. Mais je vous vois très souvent à vouloir aller chercher des prises d'air phénoménales pour faire en fait une distance qui va en demander deux fois moins. Et ça, pourquoi vous le faites généralement ? Essayez de vous poser cette petite question. Vous le faites parce que le mental n'a pas confiance en lui. Et dans ces cas-là, vous vous dites, c'est pas possible. Je n'y arriverai jamais dans cet exercice. Il faut que je prenne un maximum d'air. Et malheureusement, en prenant ce maximum d'air, vous vous êtes stressé, noué. Vous êtes parti en mode tension. Et qu'effectivement, l'exercice, vous allez le foirer. Ou pas. Et puis, si c'est trop, 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 trop facile, c'est que vous avez pris aussi effectivement trop d'air. Alors, vous en prenez moins. Attention, je n'ai pas dit lâcher de bulles en cours de route. On sait très bien que le lâcher d'air dans un exercice n'est effectué que si le moniteur l'a préalablement demandé. Le lâcher d'air, il est symbole de syncope. Donc, s'il n'est pas demandé, on n'en fait pas. Mais partez avec moi. Moi, je me souviens, quand je faisais à mes débuts, effectivement, énormément d'hypercapnie de 16-50, des départs avec très peu de récup. Et que parfois, j'étais donc encadré. Et bien, par moments, c'était un petit peu trop facile, effectivement. Et bien, c'est ce que je faisais. Je partais avec moins d'air ou j'essayais de partir un petit peu plus tôt. J'essayais d'avoir une ventile plus courte. Bref, j'adaptais mon système pour que je sois aussi à l'aise pour pouvoir faire l'exercice. Mais en même temps, que je puisse travailler et que je ne gêne personne et que je ne me mette pas non plus moi en danger. Ainsi que le groupe. Parce que ça aussi, c'est une notion très importante. Attention, on ne va pas faire quelque chose pour lequel on se met en danger. Ainsi que ses copains et le moniteur. Respectez bien aussi ces notions-là. Oui, d'ailleurs, c'est bien dit. En séance club, évidemment, n'oubliez surtout pas d'en parler avec le moniteur. Parce que si vous voulez faire une variation, vous en discutez avec lui. D'abord, il peut avoir aussi des idées sur une variation que vous pouvez faire si vous-même n'en avez pas. Ou si vous lui proposez quelque chose, au moins, qui donne son accord avant de faire autre chose que l'exercice prévu. C'est la moindre des choses. Alors, vous avez prévu une séquence de poumons pleins progressifs, donc dans votre séance de statique. Mais vous n'arrivez pas donc à faire les temps. Alors, vous pouvez faire donc… Là, il y a plein de choses encore possibles. Alors, je fais une toute petite aparté aussi. C'est que moi, avec maintenant le recul, on a opté, en tout cas depuis maintenant quelques années, enfin, depuis que moi j'ai repris la compétition et que je suis avec Sylvie, ce que j'aime bien, c'est être monotravail. On a la chance d'avoir plusieurs entraînements dans la semaine. Et bien, on sait que, par exemple, le lundi, on va faire un certain type d'entraînement. De l'hypoxie, l'or, par exemple. Et puis, le mercredi, on va faire que du statique. Et puis, le vendredi ou le samedi, on va faire que du dîme. Mais en attendant, on a consacré notre temps dans l'intégralité de la physio dans laquelle on souhaite travailler. Et ça, c'est important. Parce que s'échauffer pour de l'hypoxie, ce n'est pas s'échauffer pour de l'hypercapnie. S'échauffer pour faire du lent, ce n'est pas s'échauffer pour faire du rapide. Je suis désolé, il y a des antagonistes là-dedans. Au sein de la même séance, ça va être compliqué. De changer systématiquement d'exo. Il faut faire une progression de quelque chose, partir toujours lentement, partir toujours que, au départ, vous avez pris une casserole, vous avez mis de l'eau froide, vous la mettez sur la plaque, c'est froid. Ne brûlez pas les étapes non plus. L'échauffement est très important. Mais si vous montez progressivement dans de l'hypoxie, vous allez voir que votre séance va pouvoir se poursuivre. Normalement, si votre physio va bien, si votre mental va bien, si le programme que vous avez élaboré ou adapté en cours de route va bien, vous allez faire une très belle séance, adaptée à l'énergie du jour encore à ce moment-là. Et puis là, vous avez fait un départ de poumons pleins. Ça ne marche pas, parce que vous avez peut-être démarré en poumons vides. Et puis tout d'un coup, vous passez en plein. Les pressions ne sont pas du tout les mêmes. Les capteurs ne sont pas du tout les mêmes au niveau du travail. Dans ces cas-là, vous vous amusez, par exemple, à buller. Vous partez avec votre plat, et puis vous faites un petit lâcher de bulle tout doucement. Puisque la pression vous dérange, enlevez-la. Tout simplement. Et puis faire un petit bullage pendant 2, 3, 4, 5 minutes, bon, peut-être pas 5, mais un petit bullage tranquillement sur 2 minutes, vous allez voir que ça va vous permettre de relâcher votre système, de lâcher prise, de lâcher cette tête, de lâcher cette nuque, cette mâchoire, ces épaules, ce ventre, ce dos, etc. Et puis, ça va mettre en place la bradycardie, la tension du corps, c'est pareil. Donc, jouez là-dessus. Et puis, vous pouvez faire aussi des petites variantes pour tester. Alors, c'est l'antagoniste, un petit peu, ce que je viens de dire. Vous faites un poumon vide, et puis vous faites un poumon plein. Puis, vous allez voir ce qui se passe. Quel va être votre ressenti, ou comment votre physio va se comporter ? Jouez, en attendant. Amusez-vous, et jouez. Prenez plaisir. C'est ça qui va être important dans vos séances, pour pouvoir vous adapter sur un entraînement. En tout cas, moi, je déteste la séance, sous laquelle, effectivement, on sort, et on commence à râler. On commence à pester. Oh, ça me fait chier. Oh, je n'y arrive pas. Oh, c'est ceci, c'est cela. Eh bien, là, c'est mort. Là, c'est soit, effectivement, vous arrêtez tout de suite, vous vous calmez, vous faites autre chose, et on va pouvoir poursuivre. Dans ces cas-là, si vous poursuivez comme ça, partez à la douche. Et puis, voilà. Mais c'est dommage, parce que vous restez frustrés. Alors qu'il y a moyen d'eux. Et puis, si vous êtes énervé ce jour-là, et que si vous avez ce comportement-là, il n'est pas gratuit. Et ce n'est pas pour rien qu'il est là aussi. Et qu'il y a quelque chose à apprendre dans cet état de tension qui est là, dans votre état d'énervement qui est là. Et que c'est, pour moi, dans les phases négatives, dans les phases difficiles, dans les phases où on se remet en question, dans les phases où on n'y arrive pas, qu'en fait, il y a les clés. Il y a les clés positives. Il y a les clés sources. Mais il faut pouvoir les comprendre. Eh bien, c'est le jeu de la main. Il faut trouver sa bonne posture pour pouvoir continuer notre travail qui est, un, le premier, apprendre à observer. Le deuxième, ça va être d'apprendre à ressentir. Plus vous serez capable de ressentir, plus vous serez capable d'analyser. Plus vous êtes capable d'analyser, plus vous pouvez comprendre. Et si on comprend, on va se mettre en confiance. Et il ne faut pas oublier une chose. C'est que votre mental, c'est le cerveau de votre corps. Mais votre corps, lui, il a aussi sa physio, il a aussi son instinct. Il n'est pas prêt à faire de l'apnée. C'est hors norme pour lui. Lui, il veut ventiler, il veut respirer, il veut vivre. Et on fait un exercice antagoniste. Donc, attention. Il faut aussi habituer le corps à y aller. Et habituer son mental. Je prends mon enfant, je le rassure pour traverser la rue. Je lui prends la main. Mais moi-même, je n'ai pas peur de traverser la rue. Dans ces cas-là, je vais donner confiance. C'est une confiance mutuelle qui doit se mettre en place. C'est pour ça que le coaching aussi est important. On va parler de la compétition. Alors, encore une fois, si vous avez des questions en cours de route, à vos claviers, vous écrivez. Mais après, j'ouvre les micros. Tout à la fin. Tout à la fin. On n'a pas fini encore. On a du temps. Je vais en profiter pour faire la réponse tout de suite. Le jour d'une compétition, vous avez quand même l'objectif de faire une perf. Oui. Vous ne prenez pas comme ça vient. Alors, oui, oui, on a évidemment l'objectif de faire une perf. Mais si, il faut prendre comme ça vient. Parce que le jour de la compétition, malheureusement, c'est un jour comme les autres. Et on fera la performance du jour. On fera la performance du jour. Et c'est encore plus compliqué. Dans un cadre de compétition, il y a encore plus de stress, il y a encore plus de pression. Il y a encore plus de difficultés parce qu'il faut partir à un moment précis. Il n'y a pas de deuxième chance. Il n'y a pas de deuxième chance. Donc, c'est plus compliqué. Et c'est clairement… Enfin, c'est probablement pas le jour de la compétition qu'on fera la meilleure performance qu'on ait jamais fait. En tout cas, en statique. Ça dépend. Ça dépend. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des exceptions. Mais en tout cas, on fera la performance du jour. C'est vrai qu'on va avoir tout un tas de choses qui vont nous permettre de nous préparer à essayer d'arriver au moment de la compétition, le jour et l'heure de la compétition, à être à l'optimal de notre préparation. Mais malgré tout, malgré tous nos efforts et tout ce qu'on peut faire, eh bien, la performance qu'on fera ce jour-là sera la performance du jour. Peut-être ce sera une super perf ou peut-être ce ne sera pas si terrible que ça. Mais on fera le mieux qu'on puisse faire ce jour-là. Il faut l'accepter aussi. Ça fait partie de la vie du compétiteur. Donc, savoir déterminer quel protocole effectuer. Donc, c'est pareil. Il y a quelques phrases, quelques croyances. Donc, c'est facile. Le protocole, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il suffit de le demander à la bonne personne. Mais ils ne veulent pas le donner, leur protocole, les champions, parce qu'ils ont un protocole magique qui leur permettent de faire la performance parfaite. Bon, ben, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un protocole magique. Bon, je pense que vous en doutez d'après tout ce qu'on a dit. Mais non, il n'y a pas un protocole magique qui vous assure la perf idéale. Ça n'existe pas. Autre possibilité aussi, c'est finalement, l'échauffement que vous faites dans le club, ça amène à des perfs qui ne sont pas si mal. Il suffit de faire pareil en compétition. Attends, pourquoi on est muet là ? On n'est pas muet ? Ah non, ça marche. Donc, le seul problème, enfin, il y a plusieurs problèmes en compétition, c'est que les paramètres sont très différents de ceux que vous avez en entraînement. Donc, il va falloir faire des adaptations à ce fameux protocole. Et puis, les conditions d'échauffement sont aussi différentes puisque vous n'avez droit qu'à 30 minutes dans l'eau. Donc, sauf si votre protocole club est précisément calé sur ces fichus 30 minutes dans l'eau. Mais peut-être que vous avez besoin de 45 minutes pour vous échauffer ou peut-être moins, dans ce cas, tant mieux pour vous. Mais ce n'est pas… Il ne faut qu'aller dans ce timing. Peut-être aussi qu'en club, ce n'est pas timé à la minute. Et en compétition, le problème, c'est qu'il faut arriver à la 30 secondes près sur le créneau qui est fixé. Il faut démarrer à un moment précis. Et donc, si on est prêt 10 minutes avant et qu'on a fini son protocole, on fait quoi ? Il faut bien faire quelque chose. Donc, c'est sûr que c'est… En compétition, on est obligé de faire des choses un petit peu différemment et l'adaptation est plus compliquée. Alors, il peut y avoir aussi un entraînement club et un protocole compét. Après, il y a deux… Je dirais qu'il y a deux écoles. Il y a l'école qui veut que… Voilà, on a écrit un protocole, il est établi, et puis on le répète, 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 on le répète inlassablement pour qu'il s'enregistre complètement, qu'il devienne naturel, qu'on commence à en prendre confiance. Et souvent, ça marche. Voilà. Mais, effectivement, vous ne changez rien, vous avez établi toujours la même chose. C'est bien. Moi, je dis qu'à un moment donné, le corps, avec le temps, la physio va changer. Donc, ce que vous avez noté, si par exemple, vous faites X poumons vides et après poumons pleins et vous faites des temps, si vous faites des poumons vides à une minute, et puis six mois après, vos poumons vides, ils ne font plus une minute, mais ils font une trente, votre protocole, il se modifie. Donc, le timing se modifie. Quels vont être vos temps de récup aussi ? Et là, vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, faire tout le temps la même chose, c'est compliqué. Alors, ça peut être toujours un petit peu la même chose, mais les temps vont varier en dedans. Et plus vos pertes vont augmenter, plus ça va être compliqué parce que les temps de récup, il va falloir les faire de plus en plus courts parce qu'effectivement, quand on n'a que 30 minutes dans l'eau, ça devient très compliqué. Il en faudrait 15 de plus. Je lance le message encore une fois. HP nous dit que peut-être la saison prochaine, on fera mieux. Oui, bien sûr qu'on va faire mieux. Bien sûr qu'on va améliorer les choses pour qu'enfin, on puisse s'épanouir comme il faut. On ne va pas essayer, on va le faire, HP. Bref. Et puis, il y a, plus vous avez, alors on va en parler aussi après, une palette d'outils donc importante, plus vous pourrez aussi donc adapter à l'instant T. Moi, je sais que je suis un enverdeur de première parce que avec Sylvie, c'est horrible pour elle parce que je passe mon temps à m'adapter. Je passe mon temps à changer. Ben oui, parce que quand je vais démarrer mon échauffement, comment je suis ? J'en sais rien. Est-ce que si je démarre mon échauffement par du poumon vide ? D'accord, très bien. Mais je vais le démarrer par quel vide ? Un vide à 70 %, un vide à 90, 110 avec de la carpe inverse ? Et puis, mon premier poumon vide, il va faire combien de temps ? Il va faire une 15 ou il va faire deux 30 ? Ben, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir. Donc, en fonction de ça, on a écrit un début d'échauffement et après plusieurs possibilités de variantes dans le protocole. adapté à quoi ? Encore une fois, à la physio du jour, à l'organisation de cette compétition, au stress, à la chaleur ambiante, la température de l'eau, la combi, le bruit, le ceci, le cela. Bref, plein de paramètres qui vont jouer dans notre système. Est-ce qu'on est bien installé ? Pas bien installé ? Est-ce qu'on nous marche dessus ? Etc. Est-ce qu'on est loin des pipirous mais qu'on fait 15 mètres ? Est-ce qu'on est loin du bassin pour après, pour pouvoir y aller ? C'est une horreur, en fait, les jours de compétition. C'est effectivement une horreur. Mais un compétiteur doit s'adapter et ne doit pas trouver d'excuses. Ça, c'est sûr. Mais il doit trouver des solutions. Mais encore une fois, c'est toujours s'adapter, s'adapter, s'adapter. Alors, au début, je préfère qu'on rentre dans quelque chose de régulier. Et puis, à un moment donné, vous allez vous apercevoir que dans ce régulier, vous avez envie de changer. Vous avez envie de modifier. Tout d'un coup, vous voulez faire des volumes différents. Tout d'un coup, vous voulez varier vos paramètres de temps de récup. Vous voulez varier votre ventilation parce que la ventilation, ce n'est pas que de l'air qui rentre et qui sort simplement. Il y a plein de ventiles différentes. plein. Il y en a plusieurs. Et puis, chaque ventile va amener une physio différente. Donc, ça aussi, il va falloir aussi apprendre à l'adapter. Et donc, c'est ce qu'il faut en fait. C'est donner envie. Mais démarrez, si vous êtes débutant, par un point de départ. N'allez pas vous éparpiller trop loin. Restez en zone verte, tranquille. Démarrez par les B.A.B. Démarrez à la source. Démarrez les fondations. Une fois que vous aurez des belles fondations, vous pourrez progresser correctement après derrière. Parce que c'est facile, par exemple, si on reste en apnestat, de monter à 4-5 minutes. C'est après que ça va se compliquer. 6-7, ça va être un autre domaine. Et après, ça va être encore un autre domaine. Mais si vos fondations au départ ne sont pas bien précises, bien établies, comment vous allez monter ? Vous allez monter, 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 mais à un moment donné, vous allez vous casser la gueule. Et il y a plein d'apnéistes comme ça qui arrêtent en cours de route. Parce que justement, ils sont montés trop, trop vite et après, il n'y a plus rien et la frustration s'est mise en place et boum, j'abandonne le système. Et c'est dommage parce qu'il y avait énormément de potentiel. Alors, auto-coaching, pas au point, coaching, pas au point, bref, plein de phénomènes qui n'ont pas été suffisamment observés, étudiés, analysés, compris. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire. En tout cas, sur un protocole de compétition, il y a une double adaptation. Donc, il y a premièrement, il y a déterminer la séquence qui, en ce moment, ce n'est pas éternel, il faudra, il faut toujours être capable de remettre en question les choses, mais ils ont la séquence qui vous convient le mieux pour arriver à une perf. déjà, ça, c'est à travailler, à l'entraînement, etc. Et ensuite, il faut l'adapter pour tenir compte des conditions de compétition. Donc, en gros, ce qui est facile à l'entraînement, vous pouvez enlever 10% partout, facile, et c'est à peu près ce que vous serez en capacité de faire sur l'échauffement compétition. C'est peut-être un peu basique comme chose, ce n'est pas forcément la meilleure adaptation que je vous donne là, mais pour vous donner une idée, forcément, il faut s'adapter, il faut faire une adaptation par rapport à votre protocole qui marche bien en entraînement vers celui qui est sur la compétition et ça ne sera pas tout à fait le même, il y a des chances. Après, il y en a pour qui ça fonctionne pareil, ça dépend aussi un peu quel est votre protocole et comment il est fait, comment est la progression. Ça, encore une fois, c'est personnel, mais double adaptation à vous et aux conditions. Si vous n'avez jamais fait de protocole, c'est vrai que c'est bien de se faire aider, ça fait quand même gagner du temps malgré tout parce que même s'il n'y a que vous qui pouvez tester l'ensemble des combinaisons, il y a quand même des choses qui peuvent être, qui peuvent vous être données par un pro. Mais il faut que le pro sache l'adapter à vous, que ce soit quelque chose de personnel. Si c'est pour sortir la fiche qui est donnée à tout le monde ou à 20 autres personnes, non, ce ne sera pas adapté à vous. Ça, ce n'est pas l'idéal du tout et ce n'est pas ce qu'il faut. Et ce n'est pas bon du tout d'aller sur un exercice sur lequel le corps, le mental, la physio n'est pas du tout préparé. Comme je vous disais encore, les fondations sont importantes et montées étape par étape. Il faut comprendre chaque étape. Vous ne pouvez pas conduire une Formule 1 du jour au lendemain. Alors qu'au début, on sort d'une auto-école. Ça ne marche pas. Il va falloir du temps. Et puis, ce n'est pas parce qu'on sort de l'auto-école et qu'on a le permis rose qu'on sait réellement conduire ou qu'on sait maîtriser un véhicule. Si tout d'un coup, il y a du verglas par terre et qu'il faut faire un freinage d'urgence, vous allez appuyer sur le champignon, vous allez bloquer vos roues, vous allez partir en glissade et vous allez taper la voiture de devant. Ça sera systématique. Par contre, si tout d'un coup, vous faites une école de pilotage et là, vous apprenez à maîtriser une voiture, effectivement, lorsque vous allez vous retrouver sur la route, vous aurez de meilleures conditions et encore une fois, avec la connaissance, vous allez apporter la sécurité et ça, c'est super important. c'est la sécurité en même temps la motivation, l'envie, la confiance en soi et ce bien-être. Si vous voulez être vraiment dans le dépassement de soi, il faut le faire d'une manière pour laquelle ce jour-là, mon énergie, elle est warrior et je l'utilise. Sachez juste une chose, c'est que souvent, quand on fait une séance warrior, le lendemain, on repart à la séance numéro une pourrie. C'est souvent comme ça. Pourquoi ? Parce que ce soir-là, vous avez dépensé, vous avez dépassé une physio de votre corps sur des logiques qu'il ne connaissait pas encore et dans ces cas-là, vous l'avez fatigué votre organisme. Il va falloir du temps de repos pour calmer un petit peu le jeu et revenir. Question, pensez-vous que les protocoles doivent être différents selon si on vise une perf en stat digne ou profondeur ? Carrément, oui. Pas complètement. Ça n'a rien à voir. Chacun a son travail. Si on est en stat, il va falloir aller chercher des apnées très longues, des apnées relâchées, avoir un métabolisme très lent. Le point commun dans tout, ça va être de toute façon encore une fois, ça va être le plaisir, la motivation donc d'y aller, le relâchement, la technique et l'économie dans l'effort. Le stat, on sait qu'il faut éteindre toutes les lumières. Pouf ! Et après, on apprend à travailler sur l'envie. Le din, eh bien là, on va faire un effort. donc on va consommer. Donc, la technique va avoir de l'importance. Le matériel va avoir de l'importance. La flottabilité va avoir de l'importance parce que si vous êtes hyper mal équilibré, vous allez faire un effort pour compenser parce que vous montez ou vous descendez ou vous êtes de travers. donc ça va jouer aussi. Et donc, le protocole de préparation est différent entre tous ces disciplines. Mais pareil, et puis la profondeur, c'est énormément aussi de relâchement avec un effort et l'écrasement du corps. Et la préparation du corps. la prépa va être différente et oui, les souffles vont être différents parce qu'au niveau de la physio, il va falloir enclencher certaines choses ou pas. Donc, il faut modifier. Effectivement. Moi, par exemple, en stat, en tout cas avec Sylvie, on fait une très grosse préparation dans l'air et effectivement, on n'a que nos 30 minutes dans l'eau quand on est en mode compète. Et si on fait du DIN, on fait ce qu'on veut. On peut faire du no warm-up, on peut s'échauffer dans l'air, on peut passer 3 heures dans l'eau. Là, on fait ce qu'on veut par rapport au timing qu'on a et à l'énergie qu'on a. La profondeur, elle risque aussi d'être un petit peu limitée parce qu'on ne peut pas faire non plus 150 descentes. Il y a les oreilles, il y a aussi quelques... Il faut faire attention aux accidents qui sont liés à la profondeur et avec les temps de récup' et la saturation du corps. mais oui, chaque stat, chaque performance, chaque discipline a son échauffement et a son protocole. Parce que Arnaud, ça te va pour cette réponse. France, quand tu dis qu'il faut relâcher la nuque, est-ce que le plomb de cou peut empêcher le relâchement ? Alors, le plomb de cou, c'est une tuerie pour les cervicales. Ça dépend du plomb de cou. Ça dépend du plomb de cou. Le plomb de cou que, ben voilà, on se fabrique et qu'on s'est tous fabriqué la fameuse chambre à air, qu'il soit à 2, 3, 4 ou 5 kilos ou plus, il va être localisé à un point X sur les cervicales. Donc, si je prends ma main et que j'ai ma nuque, j'ai ma tête, j'ai ma nuque, je vais être à un seul point précisément. Donc, je vais appuyer mes cervicales dessus. Donc, s'il est raisonnablement léger, ça passe, mais effectivement, au-dessus, à partir de quelque chose comme 3 kilos, ça tue les cervicales. Ça va peser. Et donc, on est là à forcer sur la tête, c'est vraiment pas une bonne idée. Après, il y a des plombs auxquels ils sont plus ergonomiques et ils vont descendre sur le dos. Il y aura un meilleur équilibrage qui sera réparti en 3 points, la zone de la nuque, la zone des bras et la zone du dos. Et là, dans ces cas-là, effectivement, on sera plus équilibré. Peut-être qu'on fera moins d'efforts avec cette tête parce qu'on a un appui et qu'on pourra effectivement la lâcher. Mais, quoi qu'il en soit, ce que vous devez bien regarder en digne DNF, c'est qu'on a toujours tendance, quoi qu'il en soit, même en statique, à toujours relever cette tête. On veut toujours regarder devant. Évidemment, on n'a pas envie de se prendre le mur. C'est une chose. Apprenez à regarder le fond. Apprenez à suivre les carreaux. Légère, dans un premier temps, vous verrez que vous allez relâcher la tête. Et quand on a envie de respirer, quand on n'est pas bien, quand on est stressé, on a tendu cette nuque en permanence. Et tendre la nuque, ce n'est pas bon. Donc, par contre, la particularité, donc on en a déjà un peu parlé, du protocole de préparation en compétition, c'est qu'on est forcément extrêmement précis au niveau du timing. Donc, du coup, on est obligé de prévoir à l'avance les possibilités de changement. On ne peut pas, sauf à être vraiment détendu, l'improvisation de dernière minute amène rarement à quelque chose de phénoménal. Donc, il faut, le mieux, en tout cas, c'est de prévoir les possibilités d'adaptation. Donc, soit vous les imaginez à l'avance sans les graver dans le marbre, soit vous prévoyez carrément plusieurs protocoles et vous choisissez en fonction de ce qui se passe au départ. Vous avez des orientations. Et c'est justement le but de développer sa boîte à outils. Donc, pour s'adapter, pour arriver à s'adapter et pour arriver à faire tout ce qu'on a dit précédemment, on voit que finalement, le sujet, c'est que faire à la place de la chose qui ne convient pas. Et pour ça, donc, on peut considérer qu'il faut avoir une boîte à outils bien remplie. Finalement, cette boîte à outils, on dira peut-être un peu plus, mais ce qu'il faut surtout considérer, c'est que la boîte à outils, oui, elle dépend de l'expérience et des connaissances. Forcément, parce que si vous n'avez jamais fait un exercice, vous n'allez pas avoir l'idée de le faire. Il y a peu de chance. Mais forcément, donc, il y a le poids de l'expérience et des connaissances. Mais c'est surtout un état d'esprit. C'est se dire à chaque fois, est-ce que là, ce que je fais, c'est optimal ou est-ce que je peux l'adapter pour l'améliorer. Et comment je peux l'adapter ? Quelles alternatives je peux choisir ? Et finalement, c'est s'autoriser à envisager des solutions alternatives. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'autorise, finalement. On a passé 20 heures et on n'a pas applaudi notre corps médical qui oeuvrent pour nous. Alors, on va le faire un petit peu par la pensée. Mais une pensée pour eux en même temps à cet instant qui font un travail formidable pour nous. J'espère qu'en tout cas que de votre côté, tout va bien. Donc, en tout cas, effectivement, voilà ce que Sylvie a très bien dit. La boîte à outils, elle est super importante parce que si vous bricolez avec trois outils, vous ne pourrez faire que certaines choses. Et si la mallette, elle grandit, elle grandit, vous en ferez plus. Mais c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on a 150 bouquins, qu'on a 2000 exercices devant les yeux qu'en fin de compte, eh bien, on va devenir warrior. Pas du tout. Moi, je sais que quand j'ai démarré l'apnée, j'ai lu un bouquin. C'est le bouquin de Jacques Mayol Hommeo Delfinus, déjà, pour la symbolique. Après, j'ai lu un bouquin sur le Pranayama de Van Elisabeth. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis, en fait, je vais vous dire clairement, je voyais partout relever le diaphragme. Je ne comprenais rien du tout à ça. Et puis, c'est en m'allongeant que j'ai commencé à jouer avec mes souffles, que j'ai commencé à vider mon air, que j'ai commencé à comprendre que là, ça se contractait et que tout d'un coup, je vais me découvrir une zone de mon corps et à quoi ça sert. Et au fur et à mesure, je suis allé enrichir cette boîte à outils par les heures et les heures et les heures et les heures que j'ai passé à m'entraîner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'expérience, j'ai pu en créer mes disciplines et que cette boîte à outils que je possède et qu'on possède, elle est riche, mais elle est surtout vécue et vraiment analysée en tout point. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc, 20h05, 20h10, je peux ouvrir les micros si vous avez des questions parce que certains en ont fait par écrit, mais peut-être que vous, vous en avez encore. Donc, on va vous accueillir normalement tous. Alors, par contre, laissez vos télés. J'allais être compliqué si on ouvre tout. Laissez vos télés. Je vais les suivre à la bouche. Je vais les recouper. Attends. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez l'info. Il y en a quelques-uns qui partent. Merci d'avoir participé. Moi, j'ai une question, Laurent. Oui. Donc, toi, on va dire, Sylvie et toi, vous avez un peu d'avance sur l'ensemble des personnes présentes ce soir. Et je sais que vous proposez aussi un accompagnement des apnéistes. Je crois que ça se passe le week-end. Donc, est-ce que tu pourrais nous, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment ça pourrait se passer un accompagnement de votre part de personnes qui souhaiteraient progresser un accompagnement un peu individualisé ? Alors, donc ça, c'est effectivement moi qui le fais. C'est très simple. Ça se passe par le même biais que cet outil sur lequel nous sommes là actuellement. C'est des séances qui vont durer en moyenne une heure et demie. Ça, c'est en ce moment. Après, il y a d'autres types de séances. Mais en ce moment, tu fais des séances de coaching à distance ? En ce moment, voilà. C'est donc des séances de coaching à distance. et que généralement, on est plus basé sur la préparation de l'apnée statique ou à la rigueur sur un peu de stretching ou un peu de développement du système aspiratoire. Mais bon, c'est surtout basé sur le stat. Et en fait, je fais une séance guidée. Déjà, on fait un point sur vous, sur la personne. Quel est l'objectif aussi ? Parce que c'est toujours important. C'est quel est l'objectif ? Pourquoi on veut faire, par exemple, si c'est de l'apnée statique et qu'est-ce qu'on veut atteindre et où on en est ? Et puis, je guide une séance entière. Et dans cette séance, je ne sais pas ce que je vais faire préalablement, comme je vous l'ai dit. Je suis instinctif. Je n'écris rien avant. On démarre un échauffement. On démarre une ventile. Et puis, au fur et à mesure de ce que je vais sentir, ce que je vais voir et des sensations que vous aurez, je vais adapter une progression de séance. Et le but, c'est que vous puissiez enrichir votre palette, votre mallette d'outils, de sensations, de ressentis et surtout de comprendre. Voilà. C'est ce que vous avez senti et puis pourquoi vous ventilez tout d'un coup de cette manière-là et pas d'une autre, etc. Mais je veux que que cette mallette s'enrichisse en tout cas pour vous et que vous ayez votre matière ensuite. Voilà. C'est une heure et demie, c'est une heure et demie, deux heures, grand max. OK. Il faut prévoir pour une séance test avec toi, un créneau de quoi ? Une heure ? Une heure et demie, deux heures. Une heure et demie à deux heures ? Voilà. Sur rendez-vous. Donc, messages, SMS, etc. C'est ce que je préconise. Tu peux mettre tes coordonnées ? Peut-être que tout le monde les ait. Peut-être que tu peux écrire un message à tout le monde avec ton téléphone. Avec le tel ? Je ne sais pas comment je ferais le tel. Tu sais, en bas là, tu saisis un message à tout le monde. Alors, attends ce que là, j'ai juste avec une téléphone. Non, pas encore. Je me dis à l'autre. Les séances vont vraiment très bien. Merci Laurent. Fred. Je connais quoi à ton email ? Email ou téléphone ? Il a décruché toi. Voilà, c'est lui le fait. Si vous avez d'autres questions en même temps. Là, vous avez mon adresse email. Vous avez mon téléphone qui s'affiche. Alors, si c'est un problème pour vous et on s'adapte, sachez que moi, malheureusement, depuis ce confinement, je ne travaille plus aujourd'hui. J'ai zéro rendu parce que mon téléphone pour pouvoir respecter les normes et l'autorité. Et s'il n'y a pas de problème financier de votre société, ce coaching d'une heure et demie qu'on a une petite compense de 30 euros pour cela. Voilà. S'il y a un problème, on en parle. En tout cas, ça ne me dérangera pas d'aider de toute façon si vous avez des questions à me poser. Mais sachez que c'est vraiment une séance sur mesure qui sera écrite parce que moi, j'écris le protocole que je vous fais que je vous donne après et ça vous donne une matière à travailler après ensuite encore une fois pour enrichir votre boîte à outils et puis peut-être un démarrage pour poursuivre quelque chose parce que le but, c'est de tout voir. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Allez-y, c'est open. si votre micro est fermé sinon, même si on a un niveau médiocre. Alors, il n'y a pas de, pour moi, soyez très simple, il n'y a aucun niveau quand on fait des arts martiaux, on porte une ceinture, je me fous de savoir la couleur qu'on porte. Donc, il n'y a pas de niveau je suis médiocre, je suis faible, je suis nul, je suis bien, je suis extraordinaire. Non, non, on fait de l'apnée et on a tous quelque chose à apprendre. Donc, moi, je m'occupe de tous les niveaux et je ne juge pas les niveaux. Question bête, alors, il n'y a pas de question bête, Arnaud, penses-tu que l'entraînement à sec peut être transporté dans l'eau facilement avant d'être déclené ? Vu qu'en ce moment, sachez que de toute façon, tout entraînement est bénéfique. Voilà. Le traînement en sec restera de toute façon l'entraînement à sec. Ça ne vaut pas l'entraînement à l'eau. C'est clair. Ce n'est pas comparable. C'est deux milieux, deux états différents. Il y en a qui, si moi je prends l'exemple de l'apnestat, qui vont être meilleurs en stat dans l'air et qui vont faire moins bien dans l'eau. Et puis, il y en a où c'est l'inverse. Il y en a qui sont meilleurs dans l'eau et qui sont moins bien dans l'eau. Moi, j'ai eu les deux périodes. J'ai eu une période où effectivement, je faisais des super records dans l'air et dès que j'arrivais dans l'eau, c'était cacahuète, au revoir. Et puis, j'ai inversé les rôles. Et puis là, pendant cette pandémie, j'ai re-inversé les données parce que je suis devenu au-dessus. Et puis Sylvie, c'est pareil. Par contre, ça veut dire que la valeur de ce qu'on fait dans l'air n'est peut-être pas exactement ce qu'on va faire dans l'eau quand on va revenir dans l'eau. Mais le travail, par contre, le travail qu'on fait dans l'air, c'est bien du travail sur l'apnée et ça fait progresser dans l'eau quand on y retournera. Même si on ne fera pas forcément exactement la même valeur et on va peut-être rencontrer des difficultés qu'on n'avait pas dans l'eau. Mais on aura travaillé cette apnée et donc, oui, ça va faire progresser quand même. Il n'y a pas de doute. Heureusement. Si on n'en était pas convaincu, on ne ferait pas autant d'entraînement. assez. Alors, Nico disait, médiocre, c'est une chose, mais avec peu d'expérience en club. Justement, peu d'expérience, allons déjà dans le jeu aller chercher justement des bonnes bases de travail, des ressentis agréables pour pouvoir justement monter proprement et correctement. C'est pareil. souvent, au début, on veut aller très vite. J'en ai vu beaucoup des chiens fous qui voulaient des performances tout de suite du jour au lendemain et qui en fait se sont... Au contraire, j'aime bien quand ça démarre tôt. Quelques types de travail que l'on peut pratiquer en sec durant cette période. Tout ! Tout, vous avez comme espace et comme matériel. Si vous n'avez pas de matériel, vous avez déjà cinq vidéos que j'ai mises sur YouTube. On peut travailler la respiration, on peut travailler le stretching, on peut travailler du renforcement musculaire, on peut faire du cardio, on peut faire de l'apnée à sec, on peut simuler du digne, etc. On peut se mettre en position de marcher sur place et puis on se met en apnée. Il y a 150 milliards de jeux. En fait, c'est pour ça que c'est là où c'est important de connaître encore une fois quel est l'objectif et quelle est la ballette à outils. Et moi, je peux vous coacher sur une première séance comme ça par rapport justement à vos objectifs et vous apprendre à aller chercher des exos. Parce que des vidéos, je ne peux pas en faire 150 000 du jour au lendemain non plus. Quels sont ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et n'hésitez pas si vous voulez sur Facebook sur le lien justement de la conférence d'aujourd'hui de mettre des commentaires et que si vous voulez la semaine prochaine, vendredi prochain, on peut faire une suite en fonction des questions-réponses que vous pouvez nous faire sur Facebook ou à Henri Pierre. Et puis, on poursuit le thème plus précisément dans un domaine avec grand plaisir en tout cas. Le but, c'est de poursuivre. Voilà, on voit plein de merci. Merci, merci à vous aussi. Merci, merci beaucoup à vous. Merci à tous. Passez une bonne soirée et puis bon appétit à tous parce que je pense que vous avez tous faim. Voilà. Écoute, il y avait quand même 60 personnes donc c'est très très bien. et donc on va cogiter tous les trois avec Sylvie et Laurent pour vous proposer un autre thème puisque, voilà, pour aller un peu plus loin. Et vous avez bien noté que cette période de confinement est tout à fait profite, propice à l'entraînement. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner à sec. C'est ça, il faut. Voilà, profiter de vous retrouver aussi. c'est important. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Salut. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao.